On va dire que c'est né d'une conférence que nous avons faite à l'ambassade du Venezuela. Et là-bas, il y avait une dame qui avait cet outil, que nous avons donc finalement traduit et arrangé à la mode française, mais c'est effectivement l'Observatoire de Seine-Saint-Denis avec Paris. Voilà, un outil qu'on va mettre sur le site pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ce qui est important de dire, c'est qu'il faut diffuser ce genre d'outil, comme il faut diffuser les numéros de téléphone pour que la société toute entière s'empare du sujet. On va aller à Noisile Sec, c'est des parcours que vous connaissez bien. Parce qu'il y a un problème au niveau de la relation. Du genre, ton manique se moque de toi en public, son contexte, tes vues, tes applis, ça doit le faire que quelque chose ne va pas. Si on descend plus bas, on est dans le rouge. Tu te pousses, tu te dis, tu te frappes, tu menaces, tu obliges à regarder des films pour nous. Pour avoir des relations sexuelles non consentibles, il faut vite, vite, vite se protéger. C'est beau, hein. Que plus de monde soit sensibilisé à la cause. L'idée semble avoir inspiré d'autres villes. Et le collectif, nous toutes, a même lancé un appel au don pour financer 300 000 emballages. C'est vrai que ça se fait maintenant dans plein d'endroits, Ernestine Rennais. C'est important de rappeler les numéros. Il faut appeler les chiens pas seulement parfois, en fait. C'est juste tout ce que je voulais dire. Bernard Sauvage ? J'ai une remarque qui va dans le même sens et un point de désaccord. Je pense que c'est bien de se dire. La remarque, elle est évidemment là que les 800 femmes que j'ai montées pour travailler où je prends la permaculture, faire Pierre Rabhi, qui est à 5 km d'ici, là, que je vois régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Que ce soit la justice, la police, la gendarmerie, les services médicaux, les services sociaux. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Votre travail a été salué cette semaine, Ernestine Rennais. Vous avez été décorée, alors ce n'est pas la première fois. Vous étiez déjà chevalière de la Légion d'Honneur. Cette fois, vous avez été faite officière de la Légion d'Honneur. Et vous féminisez le terme, et vous avez bien raison. Ben oui, je pense que c'est important de féminiser les termes. C'est en savoir les femmes visibles, sinon les femmes sont invisibles. Ce n'est pas ce qu'on veut. Si vous aviez un message à faire passer ce soir à Ernestine Rennais, ce serait quoi ? Je vous dirais que face à la présomption d'innocence, il faut qu'on rééquilibre les deux plateaux de la balance et qu'on ait aussi une présomption de crédibilité pour les victimes. Les femmes victimes de violences ont besoin d'une croix, d'abord. Les femmes victimes ont besoin d'une croix, d'une croix, d'une croix, d'une croix, d'une croix.